Bonjour et bienvenue chez Tamalou, j'espère que vous allez bien. Pendant longtemps j'ai joué à la série des Smash Bros avec les objets, entre amis ou contre l'ordinateur croyant être le meilleur Link enfant sur Melee et le meilleur Link sur Smash 4. Et bien autant vous dire que j'ai vite déchanté quand je me suis frotté à de vrais joueurs en 1 contre 1, sans objet, que ce soit en ligne ou dans des tournois. Alors afin d'être un peu plus intéressant à affronter que le sac de sable dans Home Run Contest, j'ai dû m'améliorer et apprendre certaines techniques. Avec la sortie de Smash Bros Ultimate, j'ai pu réutiliser certaines de ces techniques qui m'ont grandement fait progresser et j'en ai découvert d'autres que je m'efforce encore d'appliquer. Alors que vous ayez envie de vous améliorer ou de faire en sorte que vos potes comprennent mieux comment jouer à Smash Bros Ultimate, je vous présente 6 techniques à mettre en application maintenant pour s'améliorer sur Smash Bros Ultimate. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo ! S'approprier la manette Que vous passez votre temps sur une manette pro ou sur une manette Gamecube, car oui, n'existe que ces deux possibilités, la première étape, afin de progresser, va être de s'approprier la manette ainsi que ses touches et ce qu'elles peuvent provoquer. Il n'y a pas de méthode toute faite, car cela dépendra en partie de chacun. Cependant, le conseil que je peux vous donner est le suivant. Si vous sentez que vous avez du mal à sortir certains coups, simplifiez-en l'accès. Je m'explique. Si vous n'arrivez pas à faire des projections avec la touche Z de la manette Gamecube, changez-en l'emplacement et mettez la commande correspondante sur la touche X ou sur une gâchette ou autre. En ce qui me concerne, j'ai du mal à faire ce qu'on appelle des tilt, des attaques puissantes, que l'on fait en appuyant normalement sur la touche A et sur une direction. Et très souvent, je me retrouve à faire des smashes à la place, des smashes que mon adversaire s'empresse de punir immédiatement. C'est pourquoi j'ai mis ces tilt sur le stick C, par exemple, ce qui me permet de les sortir en un clin d'œil, sans pouvoir me tromper. A vous de voir ce qui vous pose problème et comment vous pourriez régler ce problème. Savoir se déplacer Attendez, attendez, ne quittez pas tout de suite cette vidéo. Je sais que le titre peut paraître absurde, mais vous risqueriez de passer à côté d'un élément crucial. Savoir se déplacer dans Smash est un élément indispensable, encore plus que dans d'autres jeux de combat. Vous pouvez ainsi marcher, ce qui vous laisse ainsi utiliser tous les mouvements de votre personnage, ou courir en inclinant davantage le stick, ce qui aura pour effet de restreindre vos attaques et projections. La prise sera ainsi plus lente pour certains personnages, et appuyée sur la touche A, ou attaque normale, vous fera effectuer une dash attaque plus lente et plus facile à punir pour votre adversaire. Eh bien, il existe une technique qui permet de courir et d'effectuer n'importe quelle attaque derrière. C'est tout simple, il s'agit de courir, puis d'appuyer brièvement sur bas quand vous souhaitez vous arrêter. Ainsi, votre prise sera plus rapide, puisque ça sera une prise normale, et vous pourrez effectuer n'importe quelle attaque avec le A, sans forcément réaliser une dash attaque. C'est une technique qui demande un petit peu de temps d'adaptation pour être vraiment efficace, mais qui peut s'avérer redoutable face à un adversaire qui ne saura quelle défense adopter lorsque vous approcherez. Si vous souhaitez passer maintenant au niveau supérieur, vous pourrez également vous entraîner à effectuer ce qu'on appelle une dash dance, en alternant gauche et droite sur le stick, avec le bon timing en fonction du personnage. Cela aura ainsi pour effet de rendre votre approche beaucoup plus imprévisible pour votre adversaire. Savoir se positionner Smash Bros est un jeu où le terrain est extrêmement important, ce qui peut rendre certains personnages difficiles à appréhender. Savoir se positionner sur ce même terrain pourra dans bon nombre de cas vous éviter une mort prématurée. Dans un premier temps, plus vous aurez de pourcentage, plus il deviendra vital de s'éloigner des rebords du terrain, ce qui pourra vous donner au moins une petite chance de revenir sur le terrain en cas de smash par exemple de votre adversaire. De plus, vous aurez alors plus de possibilités d'influencer la direction de votre éjection, voire de l'éviter totalement. Si l'adversaire vous envoie vers la gauche ainsi, plus vous appuerez rapidement vers la direction opposée, plus votre personnage aura de chances de revenir vers le terrain. De même, effectuer un saut quand vous commencez à ralentir peut vous éviter de rentrer dans la zone d'éjection. Enfin, certains personnages possèdent même des attaques spéciales qui peuvent ralentir, voire stopper totalement votre envolée. A vous d'essayer donc en fonction de votre main. Avoir une bonne défense Encore une fois, bien que cela puisse paraître ridicule à entendre, avoir une protection efficace est selon moi la base pour progresser efficacement dans Smash Bros, et plus largement dans n'importe quel jeu de combat. Il ne faut surtout pas négliger l'utilisation du shield au détriment des roulades par exemple. Dans Smash Bros Ultimate, le perfect shield est quelque peu différent, puisqu'il faut lâcher le bouclier au moment où vous allez recevoir le coup, ce qui permet d'enchaîner une attaque ou une saisie assez rapide. Entraînez-vous donc à maîtriser ce nouvel outil mis à votre disposition, afin de punir efficacement votre adversaire. Quant au bouclier standard, s'il n'existe pas de protection haute ou basse au sens traditionnel du terme dans les jeux de combat, plus vous gardez ici enfoncer la touche du bouclier, ou plus vous prenez de dégâts, plus votre bouclier rapetisse, laissant des zones vulnérables. Si vous êtes assaillant, il peut être alors judicieux de briser la garde en attaquant les pieds ou la tête de votre adversaire. Si vous êtes en position de défense, n'oubliez pas que vous pouvez toujours déplacer le bouclier afin de couvrir certaines zones de votre corps en cas d'attaque de votre adversaire. Maîtrisez l'esquive aérienne. Autant le dire tout de suite, dans Smash, vous êtes généralement vulnérable quand vous êtes dans les airs. C'est pourquoi il va falloir réussir à tromper son adversaire et à esquiver ses assauts répétés. Maîtriser l'esquive aérienne devient donc essentiel. Dans Smash Bros Ultimate, vous pouvez esquiver sur place, ou bien esquiver dans une direction bien précise. Dans le dernier cas, vous serez incapable de faire une autre action avant un long moment. Cela peut cependant être très efficace pour revenir sur le terrain quand vous êtes proche du bord par exemple, car vous demeurez inversible pendant le moment de cette esquive. Vous pourrez ainsi agripper le rebord depuis bon nombre de directions, que vous soyez au-dessus ou en dessous du terrain. Attention malgré tout à ne pas être trop proche du rebord, auquel cas vous verriez votre personnage tomber au ralent. Cela peut également être très efficace pour revenir plus rapidement sur le terrain avant d'enchaîner des actions et prendre de court votre adversaire. L'esquive aérienne offre donc pas mal de possibilités, mais peut être difficile à maîtriser sous le stress provoqué par les attaques de votre assaillant. Gardez ses distances. Enfin, la dernière technique pour progresser efficacement sur Smash Bros Ultimate concerne le fait de savoir garder ses distances. Au même titre que n'importe quel autre jeu de combat, Smash Bros Ultimate s'articule autour de deux points. La prise de risque et la récompense. Si je prends tel risque, est-ce que la récompense en vaudra le coup ? Il faut ainsi réussir à minimiser les prises de risque tout en augmentant les récompenses possibles. C'est pourquoi les conseils précédents liés à la protection sont primordiaux. Cependant, cela concerne aussi l'attaque. Lorsque vous agressez votre adversaire, vous devez pouvoir effectuer une retraite. Ainsi, je vous conseille de connaître l'allonge de votre personnage, de savoir à quelle distance maximale vous pouvez porter un coup à votre adversaire sans être à sa merci par la suite. Vous devez ainsi être en mesure de connaître efficacement votre rayon d'action. Afin d'ouvrir de nouvelles possibilités, vous pouvez également faire ce qu'on appelle des cross-up sur votre adversaire, à savoir passer derrière lui afin de le surprendre. Son temps de réaction avant de vous attaquer sera ainsi un peu plus long et varier les deux types d'approche, que ce soit rester à distance ou passer derrière l'adversaire, peut être un bon moyen de donner l'impression à votre adversaire d'être assailli de tous les côtés. Voici donc 6 méthodes qui peuvent à mon sens vous permettre de progresser efficacement dans Super Smash Bros Ultimate. Ces techniques s'articulent essentiellement autour de la défense, car pour moi c'est un premier pas nécessaire dans la progression dans un jeu de combat. Il en existe bien d'autres sur lesquelles je me ferai un plaisir de revenir dans d'autres vidéos. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et intéressante, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Si vous avez d'autres techniques à partager, l'espace des commentaires est là pour vous. Sur ce, je vous dis à bientôt !